Sous-titrage Société Radio-Canada 10 dollars qui craquent dans moins d'une minute Coupez la corde Ne t'en mêle pas Yankee On le détachera quand il pourra plus tricher qu'en enfer Déviens disk Déviens 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 Mémen Déron C'est où tu étais pensé, Billy ? On t'emmène. T'as pas intérêt, Aristide. Moi, je suis un sudiste. Alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre de Sal Yankee ? Une ville où il y a une banque toute neuve et un vieux shérif, ça vous intéresse ? Ça rapporte davantage que des cartes truquées. Qu'est-ce qu'on attend ? Ça a l'air tranquille, hein ? C'est pour vieux shérif de dormir. Tirez sur un homme qui dort, c'est pour toi, ça ? Ça doit pas gêner un Yankee. Il est pas très satiable, le Yankee. Ça fait une semaine qu'il est avec nous, il s'est pas encore mis en colère. Moi, je fais pas confiance à un homme qui se met pas en colère. Allez, on y va. C'est pas aujourd'hui qu'on va attaquer. C'est toi qui donne les ordres ? Oui, comme tu vois. J'en ai marre, laisse-moi l'abattre. Non, je suis contre les balles dans le dos. Ah, mais lui, on peut dire qu'il cherche. Il devait se douter qu'on aurait l'idée de lui tirer dessus. C'est peut-être un fou. Et ce gars-là, il a des tripes. Tu veux que je te dise ? Il me déplaît pas, moi. Il me déplaît pas, moi. Ton cheval a besoin d'un fer. Il devrait aller t'en occuper. Jusqu'à quand on va laisser moisir le fric ? Jusqu'à ce que je décide de le prendre. Je ne sais pas ce que tu attends, mais moi j'ai besoin de cet argent pour mon année. Va t'occuper de ton cheval. Tu me croyais qu'on devait se taper un verre tous les trois ? J'espère qu'il y a au moins des jolies filles dans cette ville. On est sur les routes depuis aussi longtemps que moi, elles sont toutes belles. Billy, emmène les chevaux à l'écuerie. Je vais aller conduire à l'écuerie, monsieur. D'accord, tu m'as l'air d'un honnête homme. Écoute-moi, comme tu vois, je suis plutôt d'un caractère facile. Mais je déteste qu'on se foute de ma gueule. Allez, viens, allez-y, on va les mettre là. Et qu'est-ce qu'il se passe ici ? Si c'est ça que t'appelles de jolie fille ? Tu dois pas encore avoir assez faim. Tu vas pas nous priver de ce spectacle, remonte. Pour le spectacle, il faudra attendre. Attendre ? Attendre quoi ? Que le service soit terminé. Le pasteur, il aime pas voir ça quand il fait son sermon. Mais on est quel jour ? C'est pas dimanche ? On n'a pas tellement la notion du temps ici. La dernière fois que j'ai vu un calendrier, c'était il y a deux ans. Il y a des gens pour qui c'est lundi et pour ceux qui vont venir, ben c'est dimanche. Vous buvez quelque chose ? Ça me paraît indiqué. C'est quoi cette bouteille ? Ah, c'est ce que nous avons de meilleur. C'est ce que le maire boit toujours. J'espère qu'il a du goût. Dis-moi, la banque, elle est pas en vacances aujourd'hui ? La banque est ouverte pour eux c'est lundi. Je vous préviens que le bar ferme dès que le pasteur arrive. Salut, monsieur. Salut, petit. Hé. Alors, voilà une qui me plaît. La Russe, là, tu la connais ? Elle travaille de l'autre côté de la Russe, c'est une lanceuse. Non, mais quelle audace. Comment ose-t-elle venir s'asseoir parmi nous ? Il y a vraiment des gens qui ne doutent de rien. C'est pas croyable. Et cet enfant qui ne sait même pas qui est son père. C'est vrai. Pauvre petit. Jamais je n'aurais cru qu'elle oserait se présenter devant le pasteur si elle croit que c'est son livre de prière qui lui donne l'air respectable. Si elles vont au ciel, celle-là, on n'ira pas, toi et moi. Chut. Messieurs, le bar est fermé. Cantique 23. Cantique 23. Rock of ages, clap for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood From thy womb, the side which flowed Be of sin, the double cure Save from half, that make me pure Could my tears forever flow Could my seal no longer know Rock of ages, clap for me Qu'est-ce qu'on boit ? On boit rien du tout. C'est pas l'heure. On attend la fin du service. Un whisky ? Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Il montre lui que t'as de quoi le convaincre. J'ai jamais vu résister à cet argument. Ça fait des années que j'apprends le métier à ce blanc-bec et je crois que bientôt il va être plus fort que moi. Je suis fier de voir comment il se sert de son pistolet. Monsieur, je crois que tu vas te contenter de regarder cette bouteille jusqu'à la fin du sermon. Seigneur, je vois que tu nous as envoyé de nouveaux visages. Des visages d'hommes et de femmes. Seigneur, je te remercie et je vous souhaite la bienvenue à tous. Dans quelques instants, je vais vous lire l'évangile. Mais avant, j'aimerais prier ces messieurs de bien vouloir se découvrir. Et quand on est dans la maison de Dieu, vous devez savoir qu'on a la décence d'enlever son couvre-chef. Monsieur, c'est la première fois que je vois quelqu'un refuser cet hommage au Seigneur. Découvrez-vous. Continuez votre service. D'ailleurs, il fait mal de le relever. Il doit être vissé sur sa tête. Même quand il dort, il ne l'enlève pas. Maintenant, mes bien chers amis, nous allons prier. Quand je pense à tout ce fric qui nous attend... C'est fatigant de parler toujours de fric. Quand tu l'auras, tu ne sauras même pas le dépenser. Vous aussi, je saurais comment le dépenser, cet argent. Je m'offrirai une armée. Toujours le même vieux rêve. Ça n'a rien d'un rêve, tu peux me croire. Un jour, je formerai ma propre impublique sur ce territoire. Mais pour ça, il faut que j'ai une armée. Avec le magot de la banque, on demandera aux commandes chez Ross de nous vendre une centaine d'esclaves indiens. On mettra des uniformes aux esclaves. Ah ouais, ça fera une belle armée. Et je l'entraînerai. Johnny, il revient à la maison. Oua, oua, Johnny, il revient à la maison. En avant, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Johnny, il revient. Le bras en l'air. Levez-le, oui. Encore ? Très bien. Ça vous fait tout le temps mal ? Presque tout le temps, oui. Il n'y a plus qu'à enlever cette balle de là. C'est pour ça que je suis venu. Vous n'avez jamais été à Springfield, en loyaux ? Non. Pourtant, je suis certain que je vous ai déjà vu quelque part. Tenez. Quand est-ce que je serai remis ? Ben, c'est pas très loin de la clavicule. C'est le genre de choses dont on se remet pas vite. Une semaine, environ. Plutôt un mois, pourquoi ? Parce que j'ai une affaire assez urgente à régler. Il vaudrait mieux que je revienne. Alors, excusez-moi que j'ai pas de temps à perdre. Un instant. Dans le Missouri. Ah oui, je me souviens maintenant. Un type de votre taille. Un sergent nordiste. Quelqu'un a essayé de le scalper. Eh, c'était un rebelle. Il était complètement ivre. Il avait déjà bien entamé le crâne quand il a été dérangé dans son travail. Eh, ça vous ennuierait de vous découvrir, sergent ? C'est vous, j'en suis certain. C'est un drôle de hasard que vous soyez tombé sur moi, hein ? Montrez votre crâne. Il y a des années que je ne me suis pas découvert. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous croyez ? Vous n'êtes pas le seul à avoir des blessures de guerre. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Qu'est-ce que vous avez fait depuis la fin de la guerre ? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Je crois que j'aurais cherché ce rebelle. C'est ce que j'ai fait, justement. Et je l'ai trouvé. Vous l'avez trouvé dans cette ville ? Alors, qu'est-ce que vous attendez ? De me trouver seul avec lui. Je veux qu'il sache pourquoi je le scalpe. Je veux qu'il sache que je lui rends la monnette sa pièce. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper de personne ? Absolument sûr. Je vais laisser la marque de mes dents sur sa main droite. Oui, mes chers amis. S'il est parmi vous un homme, ou une femme, ou un enfant, qui considère qu'il ne craint pas d'aller en enfer, alors je dis que cet homme, ou cette femme, ou cet enfant se lève et montre son visage. Envoilà, pasteur. Allez, lève-toi. Vous avez l'audace de prétendre que vous ne croyez pas à la colère du Seigneur et que vous iriez en enfer sans trembler ? C'est exact, pasteur. Et regardez bien ça. Je veux que tous ceux qui sont d'accord avec moi se lèvent immédiatement s'ils ne veulent pas y aller en enfer. Vous êtes calme. Madame, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Billy, Billy Ketlinger. Allez-vous-en. Maman, maman ! 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 Ça, c'est une belle fille. Madame, laissez-moi vous remercier de votre courageuse attitude. Eh bien, nous allons conclure ce service par une prière. Eh oui, nous allons prier pour ces misérables pécheurs. On est là comme des crétins, tant que sals yankees décident. J'ai jamais vu un homme aussi peu pressé de voler une banque. Ah, c'est la sortie de l'église. Merci encore, madame. Tu me feras savoir quand le yankee sera décidé à agir. Si jamais il se décide un jour, ce crétin. La belle rousse qui vient juste de l'entrée prétend que c'est dimanche aujourd'hui. Je voudrais savoir si c'est aussi votre opinion. C'est lundi en ce qui me concerne. Va chercher ton cheval. Ben. Billy ! Eh, Billy ! Ça y est, il est prêt ! Je crois que le yankee a des ennuis avec son épaule. Je crois que le yankee a des ennuis avec son épaule. Je crois qu'il y a un emploi. Le docteur vient à l'encher. trop tard c'est ces bandits qui l'ont tué Kate ils tiraient dans toutes les directions non c'est moi une danseuse non mais quelle audace comment osent-elle venir s'asseoir parmi nous il y a vraiment des gens qui ne doutent de rien c'est pas croyable et cet enfant qui ne sait même pas qui est son père pauvre petit j'aurais jamais cru qu'elle oserait se présenter dans le pasteur si elle croit que c'est son livre de prière qui lui donne l'air respectable on peut dire que le yankee fait tout ce qu'il peut pour se saouler mais il n'a pas l'air d'y arriver ouais il y a des gars qui peuvent pas non demandez ça lui a fait un coup d'avoir tué le gosse tu crois que le maire pourra persuader la belle rousse de changer d'avis changera pas d'avis c'est rock jackson qui s'occupe du corps elle s'éloigne carriole elle part ce soir et elle est prête à y aller seule je viens te mettre au courant de nos projets et on a décidé que guillacité offrirait un bel enterrement à ton fils toute la ville y assistera je m'y engage en qualité de mère mine ne reposera pas ici je l'enterrerai à syringo à côté de son père oh la roquette pourquoi j'accepterais ? vous croyez que j'ignore ce qu'on dit de moi ? j'ai des oreilles je sais très bien ce que vos femmes disent de moi avec leur langue de vipère et leur grand air mais il n'y a pas de raison cette scandaleuse personne avec son fils qui est si différent des nôtres cet enfant qui ne connait même pas son père j'ai l'impression de répandre une odeur de soufre chaque fois que je passe près d'elle et elle haïssait mid parce que c'était mon fils maintenant qu'on l'a tué qu'elle se réjouisse vivant elles l'ont accablé de leur sarcasme et elles veulent se donner bonne conscience en versant quelques pleurs sur son cercueil j'emmène mon fils à syringo mais c'est impossible voyons c'est en plein territoire apache et jamais je ne trouverai quelqu'un qui veuille vous accompagner et pour cause s'aventurer dans ce désert c'est de la folie j'ai fait le tour du village personne ne veut y aller je partirai seule je n'ai pas besoin qu'on m'accompagne pauvre Kate elle va entreprendre ce long voyage pour prouver que le petit avait un père et toi t'es célibataire ? pas tout à fait on a une nouvelle car enfin je suis presque marié avec Emma c'est elle qui m'empêcherait d'aller avec Kate Emma et les apaches je n'ai jamais vu une ville où il y a autant de lâches moi je n'ai jamais vu une ville où on est aussi peur des indiens j'en prends trois le soleil du désert est dangereux pour le visage prends ça ça te protégera non merci Kyle mais prends-le je ne m'en sers jamais toi il te sera utile je t'en prie je te l'offre de bon coeur descendez immédiatement j'ai dit descendez vous avez besoin de quelqu'un qui vous conduise mais pas vous je vous le demande j'ai dit descendez qu'est-ce qui se passe ? je peux vous être utile ? va-t'en Billy je ne voulais pas vous déranger je te laisse la place descendez on va-t'en Et je parie que d'ici moins d'une heure, elle aura rebroussé chemin. 50 dollars. Qu'est-ce que t'aimes ? Je regrette. Carre et d'asse. On lève le camp. Oh, nous, on n'est pas pressés de s'en aller. J'ai dit, on s'en va. Billy et moi, on se met bien ici. C'est un endroit accueillant. On n'a aucune raison de partir. Mais toi, tu fais ce que tu veux. C'est pas moi qui tue le gosse. Debout. J'ai dit, debout ! Je crois que toi et moi, on va aller à Ceringo. Et moi, je vois pas pourquoi tu me donnes des ordres. Je te les donne pas, mais je les approuve. Ouais, cette idée de faire un voyage avec la jolie rousse, c'est pas idiot. Je te l'ai dit. C'est pas idiot. C'est pas ça ? C'est pas idiot. C'est pas petit. C'est pas petit. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? À cheval. Peut-être que ça t'amuse de recevoir les orduillanties, mais moi, ça me gêne. Je sais ce que je ferais si je savais tirer aussi bien que toi. Pas besoin de savoir tirer, il te tourne le dos. Eh bien, t'as peur ? T'as peur qu'il t'entende dégainer et qu'il tire avant toi ? Non, ça se fait pas de tuer un homme comme ça. Même si c'est un yonky. La voilà. Oui. Oui, oui ! Mais restez, madame. Vous allez tuer votre cheval à cette allure. Laissez-moi votre place, ça vaudra mieux. Je n'ai pas besoin d'aide, surtout de la vôtre. Mais vous n'avez pas les mêmes raisons de refuser la mienne. Allez-vous-en, tous les deux. Foutez-moi le camp. Je dois vous dire qu'il y a du danger à voyager toute seule dans ce pays. Moins de danger qu'il y en a pour vous à rester. J'ai un fusil et je sais tirer. Mais c'est tranquille, cette pauvre femme est retournée d'endroit où on vient. Ça doit justement être le moment où on ouvre les portes de la banque. Oui, peut-être bien. Peut-être bien. On va la suivre et s'assurer qu'il n'y arrive rien. Mon vieux, ça c'est une femme. Mon vieux, ça c'est une femme. Vous êtes toutes mouillées. Il faut faire sécher cette robe. Avec cette chaleur, ça ira vite. Je n'ai jamais vu une danseuse qui fasse autant d'histoire pour un baiser. Je ne vous conseille pas de vous approcher. Qu'est-ce que vous allez faire ? M'assommer ? S'il le faut, je n'hésiterai pas à vous tuer. Ça ne me fait pas peur, c'est un risque à prendre. Et je suis joueur. Les apaches, ils l'ont scalpé. Oui, ça en a tout l'air. Allons voir ce qui se passe avec le carriole. Il, qu'est-ce qui se passe avec le carriole ? Il, qu'est-ce qui se passe avec le carriole ? Vous voyez bien que cette femme ne veut pas de nous. Alors pourquoi qu'on ne lui fait pas le plaisir de se tirer ? Tu as déserté ? Tu as déserté l'armée rebelle ? Je ne me rappelle pas t'avoir dit que j'étais dans l'armée. Je suis sûr que tu es un déserteur. Comment t'adviner ? Peut-être que je devrais lui apporter son café à mon cœur froidisse. Faut-lui la paix. Dis-moi, à qui est-ce que tu parles ? Billy. Tu sais pourquoi Yankee nous a entraînés ici ? Il est tombé amoureux. Et moi qui pensais que c'était parce qu'il avait des remords à cause du petit. La ferme. Il est susceptible. Oui. C'est comme au sujet de son chapeau. Tu sais ce que je crois qu'il cache dessous ? Non, quoi ? Du fric. Peut-être. Si on veut s'en assurer. C'est très simple. Enlève ton chapeau, Yankee. Tu sais que tu lui fais peur. Alors ? Tu vas te l'enlever ? Ou tu veux que je te l'enlève ? Essaye, je te descends. Je vais te dire quelque chose. J'ai de la sympathie pour toi, tu as de la chance. J'ai pas l'impression que tu te rends compte que ce salé Yankee est en train de se foutre notre gueule. Alors écoute-moi, Birou, va à la banque. On emporte tout le fric, puis on revient s'installer par ici. Personne ne viendra nous y chercher. C'est exactement l'endroit qu'il me faut pour créer ma république militaire. Regarde toute cette terre qui n'attend que moi. Imagine-toi en uniforme avec des dorures partout. T'es le genre de tireur d'élite dont j'aurais besoin, tiens, je vais te dire. Je te promets que je ferai de toi mon aide de camp. Et puis on inventera plein de lois, mais nous, on n'y obvira pas à ces lois. Ça ne changera rien. Bill, laisse-moi te dire que si tu me fais confiance, on sera riches tous les deux. Je sais de quoi je parle. Mais pour que ça réussisse, il faut d'abord qu'on prenne le fric qui est à la banque. Ça t'ennuierait de la fermer un peu. T'es bavard comme une femme. C'est calme, cette région. Alors, je comprends que vous m'envoliez de ce que j'ai fait, mais... Étant donné qu'on va faire un très long voyage ensemble, peut-être qu'on pourrait observer une sorte de trêve. Allez, soyez pas si têtu, à quoi ça vous avance. Je vous offre mon aide. Et je voudrais que vous l'acceptiez. Ça vous arrangerait que j'accepte. Parce que vous croyez qu'en me venant en aide, vous allez vous racheter une conscience toute neuve ? Je me demande si vous avez vraiment l'intention d'aller à Syringo. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pourquoi ne pas l'enterrer ici ? Pourquoi aller plus loin ? Vous n'avez rien à me prouver, à moi. Allez-vous-en ! Il y a de la bagarre. Oui. On ne hait bien que ce qu'on connaît bien. Je sais de quoi je parle. La haine, j'en ai fait l'expérience. C'est souvent à celui qui est que ça fait du mal. Je connais un homme qui a passé cinq ans à la recherche de l'objet de sa haine. Sa haine et son besoin de vengeance, c'est tout ce qui lui permettait de vivre. Il a poursuivi son but inassablement pendant des années. Et le jour où il a retrouvé son ennemi, ça a été le pire instant de sa vie. Il allait avoir sa revanche. Et il allait perdre sa seule raison de vivre. Il allait avoir sa vie. Pourquoi tu as fait ça ? Pour voir si je n'ai pas perdu la forme. Un excellent moyen de nous signaler vos apaches. Ça ne se fait pas de tuer un homme comme ça. Même si c'est un Yankee. Allez en avant et trouvez-moi un endroit où camper. Il y a peut-être bien des apaches dans la région. C'est pour ça que tu vas en avant. Le soleil, vous n'avez pas l'habitude du soleil ? J'en prendrai l'habitude. On vous accompagne jusqu'à Sirengo. Vous vous débrouillerez pour le retour. On vous accompagne jusqu'à Sirengo. C'est parti ! C'est parti. Billy ? C'est ton tour. C'est parti. 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 Hey ! Le Turc ! Il est parti. Ils vont tous les deux retourner à Aguila City. Ce serait peut-être une bonne idée que je vous y ramène aussi. C'est inutile. Vous allez toujours à Sir Ngo? Je vous conseille de ne pas me retenir. Non, je n'avais pas l'intention d'essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, je suis désolé d'avoir perdu le cheval. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez décidé de devenir muet? Je n'ai rien à dire. Vous avez raison. Vous n'êtes pas obligé de me parler. On ne parle pas à une femme comme moi. C'est bien ce que vous pensez, non? Si je pensais ça, je n'aurais pas fait demi-tour, madame. Je vous en prie. Vous savez très bien que je m'appelle Kate. Je ne vous connais pas assez pour vous appeler Kate. Je suis moins bête que vous ne le pensez. Je sais parfaitement que ce n'est pas à moi que vous en voulez, mais à vous-même. Vous allez continuer comme ça jusqu'à Siringo. On est fusil, venez avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils doivent suivre cette diligence depuis la frontière. Allons-y. C'est drôle. Quand j'essaie de me rappeler le visage de mon mari, je n'y arrive pas. On n'a été mariés que quelques semaines. On était en route pour Gila City quand il a été tué à Siringo. Quand Mide est venu au monde, il n'y avait pas de père. à Gila City, on n'a jamais voulu croire que j'avais été mariée. On nous regardait en se moquant de nous, en nous insultant. on était là-haut du village. Eh, il est temps d'y aller. Il faut qu'on trouve un autre cheval. Je ne pense pas que les apaches soient loin. Ils se feront un plaisir de m'en céder. Bougez pas d'ici jusqu'à ce que je revienne. Sous-titrage ST' 501 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 Ça ne vous ferait rien de vous dépêcher. On est assez loin. Je n'arrive pas à garder les yeux ouverts, je suis épuisée. Eh bien, ce n'est pas le moment de dormir. Allez, creusez. Quoi ? Ah oui, on va enterrer la carriole. Il faut que nos traces aient l'air de traces d'Indiens. Avec un peu de chance, on peut espérer que les apaches sont toujours à la poursuite de la diligence. On peut être venus. On peut être venus. Fatigué ? Je ne vous ai pas demandé votre aide. Je ne vous ai pas offerte. Je vous ai demandé si vous étiez fatigué. Vous avez un nom, je suppose ? Non, je suis sans nom. D'où vous venez ? De Loryeux. C'est beau là-bas, non ? Je ne sais plus. Qu'est-ce que vous allez faire ? Continuez et je vous tue ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Les apaches. Il nous a manqué ? Sûrement pas. Pourquoi est-il tiré à côté ? Il a un compte à régler avec moi avant de nous tuer. Ramassez les affaires. Il a un fondé. C'est parti. C'est parti. Vous n'arriverez jamais à me pardonner de vous avoir empêché de prendre votre revanche. Je retrouverai ma proa tôt ou tard. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Attention. C'est cassé la patte. C'est parti. Qu'est-ce qu'il attend pour nous tuer ? Il lui serait facile de le faire. Il le fera quand il sera prêt. Pourquoi est-ce qu'il nous tue pas tout de suite ? Non, laissez-moi. Vous en pouvez, laissez-moi tranquille. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Comment il s'appelle ? Mead Dildon. Il m'a déjà appelé mon fils. ... J'ai pas trouvé la tombe. Elle est là. Non, il n'y a personne qui s'appelle Tildon qui soit enterré ici. Vous êtes contents, hein ? Vous avez toujours cru que je mentais. La voilà. Je me suis trompée, c'est pas celle-là. 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 Ça y est, je l'ai trouvé. Yankee ! Où est le Dirk ? Il est pas loin. Eh oui, Billy, y a pas souvent d'idées, mais quand il en a une, il y tient. Et particulièrement quand son idée a les cheveux roux. Je suppose que Madame ne tient pas à rester au soleil. Si on entrait, on serait plus à l'aise pour discuter. Désolé, je ne peux pas vous offrir à boire. C'est quoi ? Où est le fric ? Le fric ? De quel fric est-ce que tu parles ? Vous avez le fric et le shérif aux fesses, sinon vous ne seriez pas réfugiés chez les Apaches. Tout le monde n'a pas aussi peur que toi des Indiens. J'ai eu raison de te courir après. Tu es toujours aussi joli. Eh, Turc, va chercher le fric. T'es fou. Tu as entendu, fais ce que je te dis, va chercher le fric. Cet idiot, je sais que c'est une canaille, mais j'ai pas le coeur de le tuer. Il y a qui ? Si je te rendais ton arme. Tu veux que ce soit moi qui le fasse ? Ça me ferait bien plaisir. C'est facile. Dès qu'il passe la porte, tu n'as qu'à le descendre. Et qu'est-ce qu'on fait d'elle ? On décidera de ça, toi et moi. Bon, je vais faire un tour. Je serai pas loin. Je suis ce que je suis, mais j'ai du courage. Il vaut mieux pas rester ici. Vous allez le tuer ? Ma vengeance, ça fait cinq ans que je l'attends. Et vous croyez que je vais y renoncer ? La mort de Midi était un accident. Ça, je l'ai compris il y a longtemps. Je reconnais que je n'ai aucune raison de vous en vouloir. Mais je n'arriverai jamais à aimer un homme capable de tuer de sang-froid. Allons donc. Qu'est-ce que vous connaissez de moi ? Un chapeau qui cache un visage. Vous savez pourquoi je refuse de l'enlever ? Vous pourriez aimer cet homme ? Je savais ce que je verrais quand vous l'enlèveriez. C'est parti. Moi aussi, j'ai mes cicatrices. Qu'est-ce que tu sais de la vie que j'ai eue avant de te connaître ? Tu sais combien d'hommes m'ont embrassé et caressé parce que leur sale fric leur en donnait le droit ? Ils étaient vieux. Ils étaient sales. Et il fallait que j'accepte. Parce qu'ils me payaient. Et tu crois qu'on peut les effacer, ces cicatrices ? Est-ce qu'un homme peut m'aimer ? Avec mes cicatrices ? Quel joli spectacle. Où est Billy ? Laisse-moi passer. Non, ne fais pas ça ! C'est longtemps qu'il aurait dû l'avoir. Il est aveugle. Il est aveugle. Eh, le Turc ! Bill, qu'est-ce qu'il te prend ? Ça y est Yankee, nous y voilà. Toi et moi. Fous-moi la paix. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Il n'y a que deux chevaux. Et tu sais aussi bien que moi qu'on sera pas plus de deux à sortir d'ici vivant. Et tu sais pas. Et tu sais pas. Et tu sais pas. Il a pas le droit de me trahir moi qui lui avait appris le métier. Mais c'est moi qui ai l'argent. C'est moi qui l'ai et c'est moi qui le garderai. C'est mon argent. Oui, il est à moi. Yankee, Yankee, écoute-moi. Je vais te faire une proposition. C'est pas avec Billy que je vais m'associer. C'est avec toi. Je te mettrai un bel uniforme. Ah oui, c'est vrai. Après tout, pourquoi Yankee s'associerait pas à Caramel ? Si t'es d'accord, tu vois ce fric, hein ? Eh ben, je te le tomberai. Je te le tomberai. Je te le tomberai, général. Général, général en chef de mes armées. Et je te donnerai ma casquette. Oh, mon Dieu. Non, non, non. Tu sais, Yankee, ce que je t'ai dit, c'est vrai. Tu peux me croire, je vais te nommer général et t'auras deux pocalons en or. Ça te rappelle rien ? Tu te souviens où tu l'as laissé ? Tu es qu'un, mon gars. Regarde bien. Non. Non, non, attends, Yankee, écoute-moi. C'est à toi, je te donnerai le commandement de mon armée. Qu'est-ce que tu vois ? Je te nommerai, général, c'est toi qui commanderas toute l'armée. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Je t'en brûle. Non ! Fiche le camp. Non, ne fais pas ça. Non, 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 non. Tenez-moi, je n'ai pas l'air, je n'ai pas l'air, je n'ai pas l'air ! Salut, Kate ! On cherche deux gars qui ont dévalisé la banque. Je vois que vous en avez un. Où est l'autre ? À l'intérieur. Vous semblez croire que vous n'auriez pas le courage de les suivre ici. Alors, il n'était pas malin. Vous aurez dû savoir qu'on ne recule devant rien pour récupérer son fric. Ouais. Si le pasteur veut bien profiter de ce qu'il est là pour prononcer quelques mots. On va enterrer Meade Tildon à côté de son père. Et je serai heureux de prononcer quelques mots. Laissez-moi ! Laissez-moi ! Si vous voulez, c'est partir. Vous serez tous officiers de mon armée. Et je vous donnerai des bons uniformes avec des dorures. Et je vous entraînerai. Ah oui ? On va commencer l'entraînement. Merci, soldat. Maintenant, capitaine, si vous voulez bien demander à vos hommes de se tenir prêts. Au devant ! Marche ! Je lui reviens à la maison. Hourra ! Hourra ! Je lui reviens à la maison. Hourra ! Hourra ! Les filles de l'armée ! À toi ! À droite 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 ! Eh oui ! Vive mon armée ! La meilleure armée du monde ! C'est la mienne ! Hourra ! Hourra ! La meilleure armée du monde nicer . adolescentem ... C'est la minute equipped.... Pour là , Pour là, ранirem ! À際 ! À droite ! À gauche ! Sous-titrage ST' 501